Il y a eu de la joie, il y a eu du sport, il y a eu de la compétition, il y a eu de la fierté, et hier ce sont tous ces sentiments un peu mélangés qu'on a pu vivre au retour de nos athlètes, de nos champions et championnes. Et bien oui, c'est hier à 13h30 que l'avion ramenant la délégation olympique à atterrir à l'aéroport Walibou Medienne, avec les médaillés, toute la délégation, ceux qui restaient de la délégation à Paris, puisqu'ils ont participé à la cérémonie de clôture. Il y avait les deux médaillés d'or, Kélia Nemours, première médaillée d'or de ces Jeux Olympiques, suivie de Imen Khalif, médaillé d'or également, et puis de Zedjati sur 800 mètres, gymnastique, boxe et athlétisme. Retour sur l'arrivée de nos athlètes, c'est un sujet signé Hamza Rahmouni. A son arrivée, la délégation algérienne a été accueillie par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdal-Rahman Hamad. Imen Khalif a qualifié sa médaille de médaille d'honneur. C'est un résultat positif pour moi, c'est la médaille de l'honneur pour moi, pour les Algériennes et les Algériens. J'ai répondu au monde entier pour la médaille d'or. Vous savez, tout ce que j'ai enduré est cette cabale contre moi, Dieu merci. Le rêve est devenu une réalité. C'est aussi une réponse à ceux qui disaient que les athlètes n'allaient rien gagner dans ces JO. L'attraction à l'aéroport d'Alger, c'était Kélia Nemours. Elle a réussi à offrir à la gymnastique algérienne, africaine et arabe sa première médaille d'or olympique de l'histoire. Je suis très contente d'avoir remporté cette médaille pour l'Algérie. C'est formidable, c'est une grande fierté et je suis très contente de tout l'accueil qu'on a eu à notre tour. Jamel Sejati, médaillé de bronze, affiche son optimisme pour le sport algérien. Tous les sportifs qui ont participé à ces JO ont vécu des moments inoubliables. On a tout fait pour honorer notre pays à Paris et je pense qu'on a réussi. Je remercie le président de la République de nous encourager et de nous féliciter. On espère que l'avenir de notre sport sera élogieux pour réussir d'autres consécrations. Notons que tous les athlètes participants sont rentrés sur Alger pour prendre part à la réception prévue par le comité olympique algérien. Voilà donc concernant le retour de la délégation algérienne. Au-delà des médailles, c'est cette graine qu'on puisse semer grâce à ces victoires, ces athlètes, ces héros dans la tête des petits-enfants, des petites-filles, qui peut-être, à leur tour, vont offrir des médailles à l'Algérie et vivre de grands rêves. En d'autres termes, ce que vous voulez dire, c'est capitaliser ces médailles dans le futur. Comme vous le dites à chaque fois. Il est sûr qu'aujourd'hui, pour la gymnastique, pour la boxe, pour l'athlète, il va y avoir des enfants, des petites-filles et des garçons qui vont aller rejoindre les structures d'accueil. Il faut que ces structures d'accueil puissent répondre et accueillir ce nombre d'enfants qui viendront pour, justement, faire du sport. Alors, la gymnastique, on va revenir sur la gymnastique, c'est l'élément de base en matière de sport. Ça travaille à la coordination, ça vous donne de la souplesse, la légèreté. Si vous devez faire de la gymnastique, vous faites de la gymnastique, vous gagnez du temps si vous avez décidé de faire une carrière sportive. Dans d'autres termes, l'athlétisme, disons-le, il y a des régions, il y a des pôles qu'on connaît en Algérie où les gens ont des prédispositions sur le fond et le demi-fond. Et puis, vous avez la boxe, les écoles de boxe sont là, je vais citer, la plus célèbre, celle qui est connue, celle de Boudouaou. Il faut rendre hommage à l'école de Boudouaou avec un entraîneur, c'est le frère de Hossein Sultani, qui a formé des générations également de boxeurs. Vous avez Béjaya qui est un pôle de développement. Vous avez partout des clubs de boxe. Donc, le Harash également. Le Mouradé là au golf juste à côté aussi. Avec l'ex-rama ou le rama, c'est ce qu'il en reste. Voilà, j'ai donné comme ça une idée, une photographie de ce qui pouvait être fait. Maintenant, la question, l'élément décisif. Aujourd'hui, si on regarde au niveau des dépenses, qu'est-ce que vous allez avoir ? Le football, budgetivore, hégémonique le football. Il s'accapare une grande partie de l'argent destiné au sport. Mais dans le même temps, quand vous voulez aller vers de la performance, il faut de la réflexion. Il faut gêner, il faut que les structures, que le mouvement sportif, que les politiques en matière de sport réfléchissent sur comment faire pour pérenniser ce résultat. En 1996, on faisait le même résultat. De médaille d'or, une médaille de bronze. C'était Soltani, Lairahmou et Bahari et Nordin Mursli. On fait la même chose que 1996. Mais dans le même temps, il y a des périodes où nous n'avons pas eu de médaille. On a tenté d'expliquer, de justifier. Eh bien, aujourd'hui, non. On doit pérenniser cette performance. Faire en sorte qu'à chaque fois que l'Algérie participe, l'Algérie puisse aller arracher des médailles. Gagner des médailles. Monter sur le podium. Il est sûr que Kéliane Némour, on va la retrouver, Inch'Allah, pour les prochains JO à Los Angeles. Il est sûr également que Imen Khalif sera encore présente. Elle est jeune. Elle n'a que 25 ans. Kélia, 17 ans. Sejati, quand vous regardez les performances de Sejati, vous vous dites que c'est un athlète qui, déjà, peut briller les prochaines années. Il a dans les jambes, puisqu'il a stabilisé son chrono à 1,41, il a dans les jambes la capacité d'aller battre ce chrono. Mais dans le même temps, quelle est la leçon que nous donnent ces Jeux Olympiques ? Le développement du sport féminin. Eh oui, on a eu des championnes. On a eu de grandes championnes. Et je peux en citer, pêle-mêle, le sport féminin doit être un axe de développement. La leçon qu'elle nous donne, c'est deux filles qui nous ramènent deux médailles d'or. La première médaille d'or olympique, c'est Hassibabou El-Marqa. Benida également, en 2000. Et aujourd'hui, Kélia, pour la gymnastique, première médaille africaine, première médaille arabe. Et dans le même temps, il y a deux filles qui ont montré du caractère face à l'adversité. Ce n'est pas pour les victimiser. Il y a eu de l'adversité concernant Imen Khalif. Et elle a résisté. Elle a montré du caractère. Elle a montré de la résilience. C'est la même chose pour qu'il y ait évolué dans un environnement qui n'était pas facile. Parce que l'histoire, on l'a raconté. Elle a répondu présent. C'est déjà dit, dans une course de niveau mondial, ça a été la course la plus rapide de l'histoire, du 800 mètres. Il a répondu présent. Peut-être une erreur tactique, mais il est monté sur le podium. Donc le potentiel est là. Mais le potentiel, il faut le prendre en charge dès aujourd'hui. Centre national de regroupement des équipes nationales. Une nécessité plus que jamais. Mais permettre à nos athlètes, à travers les structures mises en place dans les fédérations, et là le ministère de la Jeunesse et des Sports, doit justement la réflexion d'être engagé à ce niveau-là. Pour regrouper les pôles d'excellence. Pour leur permettre de s'épanouir. Pour leur donner un environnement. Quand je dis environnement, regardez le projet Imen Khalif. Le projet médaille, c'est pas de l'improvisation du jour au lendemain. On s'est réveillé, on a dit à Imen Khalif. Non. C'est la fédération, c'est Imen Khalif. C'est, on a réfléchi, on a mis en place un projet. Avec d'ailleurs M. Yifsah, qui lui, était le manager, le chef du projet. On a fait appel à un entraîneur cubain. On a renforcé le staff technique. On a mis un nutritionniste. On a mis un préparateur mental. Tout était réuni pour aller chercher cette médaille d'or. Et bien c'est comme ça qu'on doit réfléchir. Aujourd'hui, c'est bien. On est fiers. On est heureux. On a pleuré. On a tous chanté. On est tous. On était heureux d'entendre l'hymne national. Oui. Mais on veut l'entendre également aux Etats-Unis. Et plus souvent. On doit revenir également. Quels sont les manques ? Le 1500 mètres. On n'y est plus sur le 1500 mètres. On le dominait en hommes et en dames. Après, vous avez ce que j'appelle les épiphénomènes. Il faut les développer. Les épiphénomènes, c'est la hauteur, c'est le décathlon, c'est le triple saut, c'est le son longueur. Mais là où on est fort, on doit concentrer nos efforts. Il doit y avoir une priorité. Je vais vous donner des exemples. Le démembrement du ministère. C'est quoi un démembrement ? Eh bien, vous avez le ministère de la jeunesse et des sports et vous avez des structures qui vont avec. Et notamment, les directeurs de la jeunesse et des sports, ce qu'on appelle les DJS. Moi, je suis, je le dis aujourd'hui, les DJS ont un rôle important sur les orientations, sur les directives données par le ministère de la jeunesse et des sports. Pourquoi ? Parce que c'est au niveau des wilayas. Et on remonte. On fait remonter le talent. Avec les fédérations, le travail des DJS. On ne peut pas donner la même somme d'argent. On ne peut pas concentrer nos moyens sur toutes les disciplines. C'est impossible. Nous n'avons pas cette capacité. Mais nous pouvons, par exemple, eh bien, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, la prioriser les disciplines. On ne peut pas donner la même somme à une section d'athlétisme qu'à une section de tennis de table. Le tennis de table, je vous dis maintenant, je ne serai plus de ce monde, on ne battra jamais la Chine. C'est très simple. On ne battra jamais la Chine en tennis de table. Je vais faire de l'animation. Je ne dis pas on va supprimer, je fais de l'animation. Mais j'oriente mes moyens vers, par exemple, l'athlétisme, vers la gymnastique. Les disciplines qui peuvent nous donner. Les disciplines pourvoyeuses de médailles. C'est ça le plus important. C'est la leçon qu'on doit retenir. C'est ce qu'on doit faire. Sorti de là, eh bien, on attendra toujours, on se contentera. Mais parce que le potentiel, nous avons le potentiel. En attation, pourquoi les Tunisiens ont eu un médaille olympique, pas sur cette édition, sur l'édition précédente, un finaliste ? Alors que nous, il a fallu des invitations. Il faut se poser la question. Alors qu'en 2004, nous avions Salim Ilès. On n'a pas capitalisé sur Salim Ilès. Et je peux continuer à vous donner des exemples sur différentes disciplines. Alors, un jeune Algérien de douce... Je prends les Sporco. J'enlève le foot. Et même sur le foot, je reviendrai sur le foot dans les prochains jours. Je prends le hand. Eh bien, le hand, il est inadmissible que nous ayons été. Je n'aime pas parler, je ne suis pas nostalgique. Mais il faut retenir le leçon du passé. Les leaders au niveau du Maghreb, et qu'aujourd'hui, on soit dépassé par l'Égypte, qui aujourd'hui est au niveau mondial. Il faut se poser la question. Pourquoi ? Quels sont les moyens pour y arriver ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Comment on doit réorganiser la discipline pour aller de l'avant ? Et ce n'est qu'à ce prix-là qu'on permettra à nos sportifs, à nos représentants, de briller au niveau continental, au niveau mondial, et d'avoir des médailles olympiques. Merci, Maman Djoubour. 7h28 sur Alger, chaîne 3. On reste ensemble. Toujours collé à l'actualité et à l'info. Le prochain point, à 7h30.